On est à la quatrième, quatrième ou cinquième conférence ? Quatrième. On est à la quatrième, il n'en reste plus que deux. Ben Azrat HaShem, le Rav Schwarz propose de les faire à la rentrée, c'est-à-dire après les vacances, afin que vous ayez le temps de souffler un peu, parce que les images qu'on a vues la semaine dernière étaient choquantes. Donc, Ben Azrat HaShem, on va revenir remplis d'énergie, d'énergie positive, et on recommence avec le Rosh Chodesh Elul, Ben Azrat HaShem. Merci de votre présence et de participation à cette beau chérurim. Aujourd'hui, on va parler de la quacheroute de la viande, des poulets, des poissons également. «Dame » Vous avez dit «Dame » ? Oui. «Dame » «Dame » «Dame » «Dame » ... Ma première chose, il est en place qu'est-ce que l'après-midi le premier, il y a plus besoin de besser. Comment quand il y a plus besoin de besser? Parce que lorsque l'après-midi le premier, il y a moins, comme pour la ténèque, lorsque l'après-midi le premier, aussi dans l'après-midi le premier. et si on se déjeuner les déjeuner les déjeuner les déjeuner les déjeuner. et si on se déjeuner les déjeuner les déjeuner les déjeuner les déjeuners. qui pénètre le corps du poussin, si elle a touché des organes vitaux tels que le poumon, et bien un poumon perforé rend la volaille taref, interdite à la consommation. C'est la raison pour laquelle on a besoin même au niveau du poulailler, une ashgacha, une surveillance rabbinique, pour être sûr que ces êtres vivants n'ont pas subi des injections au travers d'endroits qui pourraient les rendre interdits et impropres à la consommation. Et puis, on se déjeuner les déjeuner les déjeuners. on se déjeuner les déjeuner les déjeuners, La surveillance rabbinique s'étend même au niveau de l'évolution physique du poulet. Les coques et les poules évoluent dans un poulailler, mais parfois dans des conditions invivables, à savoir qu'ils sont tellement serrés les uns sur les autres, les uns aux autres, qu'ils font que finalement ils n'ont même pas la possibilité de respirer et d'évoluer normalement. Ce sont des maladies qui peuvent avoir une atteinte sur leur vie, carrément leur vitalité, et un coq qui est en voie de mort, il est en train de mourir, d'agonie, peut ne pas être cachère. Donc même cela fait partie de la hashgaha, de la kashrut, c'est de surveiller au moment où le poussin, dès qu'il sort de sa coquille et qu'il subit le traitement des vétérinaires au niveau hormonal, que l'injection soit faite au niveau du poussin, et également dans la suite, dans quelles conditions, dans quel poulailler va évoluer ce poulailler. Il y a des lois de chrita. L'abattage rituel requiert certaines conditions. Pour que le geste de la chrita soit cachère, il faut premièrement la connaissance halachique du shohret, deuxièmement sa compétence, troisièmement sa irachamayim, c'est-à-dire quelqu'un qui est respectueux de la Torah, et qui craint Dieu, et ne fait pas tout et n'importe quoi. Alors c'est la raison pour laquelle on a ici la troisième étape qui nécessite et requiert une grande surveillance rabbinique, c'est au moment de la chrita. Le truc qui nécessaire, c'est la chrita, c'est la chrita, c'est la chrita. Il faut être un châneur légère, sans plus châneur, sans plus châneur. Si un châneur n'a pas été un châneur, ou un châneur n'a pas été un châneur, peut-être qu'il ne peut pas être un châneur, et le châneur n'a pas été un châneur. Et le châneur, et le châneur, c'est un châneur, et le châneur, un châneur. La base de la guerre C'est le couteau, sa qualité Il faut qu'il soit Que la lame soit tranchante Et qu'il n'y ait aucune fissure Aucune faille Dans la lame du couteau Pourquoi faut-il que ce soit lisse Et qu'il n'y ait aucune faille C'est parce qu'il y a des lois de Shrita Qu'on apprend à la Khalem Oshem Isinay Il y a 5 halakhot Et c'est halakhot Qu'est-ce que c'est que ikur C'est arracher les simanimes Il faut rompre L'un des deux simanimes Dans la volaille Soit la trachée, soit l'œsophage Avec un couteau qui soit lisse Or s'il y a une faille Et bien dans ce cas-là Il y a ce qu'on appelle ikur Or la Torah nous demande Que la Shrita se fasse De la manière la plus parfaite Que le couteau passe sur le siman Soit le, ce qu'on appelle kané Ou le véchette Qu'il n'y ait aucune pégima Et pourquoi la Torah nous a demandé De faire attention A ce que le sakine Soit tellement lisse Et bien la Torah Veille aussi A ce que la bête ne souffre pas Ce qu'on appelle Tzaraf Bar Lechaim La souffrance des animaux Des volailles Des oiseaux Et ainsi de suite On n'a pas le droit De faire souffrir un animal Alors regardez comment Akkadosh Baruch Hu Nous a donné des lois De Shrita Qui visent entre autres A préserver également l'animal Il y a toutes sortes d'associations Qui remettent en cause la Shrita Et ils prétendent Mais c'est cruel Au contraire Akkadosh Baruch Hu A prévu La meilleure formule D'abattage Pour que la béhéma Ou la volaille Ou l'animal Ne souffre pas justement Au travers De cet abattage rituel A shlava aharon Ma shiyesh Zé haof Atsmo achari A shchita Shoshim bo kol minai devarim Kedai Le vadeh shou kashar Ve gam kedai shou yi kashar Ve ba imchech Anachno Narechiva la devarim Ensuite Il y a encore D'autres étapes Qui nécessitent Surveillance Par rapport A des problèmes Éventuels Et on va les expliquer D'abattage 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 Dans une cache-route méhadrine, on essaye de ne pas dépasser 10 poulets par minute. Et plus c'est strict, et moins on en fait. Si par exemple on ne peut faire que 8 par minute, c'est préférable. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, nous, les humains, on n'est pas des robots. Et par conséquent, le geste, il est maîtrisé, contrôlé, en fonction de la rapidité, c'est-à-dire, si on attend de moi de faire vite, 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 alors je n'ai pas la possibilité de contrôler mon mouvement. Comment je peux faire une mauvaise shrita ? Parce qu'il fallait que je le fasse très vite. On a ici un employé aux côtés du shohet, et il y a une chaîne qui fait passer les poulets, et vite, il lui met dans la main, sous la main, le poulet, vite faire la shrita, et on avance. Le rave Schwartz raconte qu'une fois, il était dans l'un des abattoirs, pour regarder, et c'était tellement rapide, que carrément il y a eu un poulet qui est passé sans shrita. Il était encore vivant. Lui, il s'était un rescapé de la... Donc en tout cas, ce qui veut dire qu'il faut, en l'espace de quelques secondes, faire la shrita. Encore vite, vite, shrita. Mais si encore, c'était des machines, la machine, elle ne fatigue pas. Mais un être humain, il a ses limites. Automatiquement, les derniers poulets que vous allez faire, au début, vous êtes frais, vous arrivez plein d'énergie. Alors c'est bon, vous contrôlez au début, mais après une heure, après deux heures, ça y est, vous fatiguez. Et le mouvement risque de ne pas être le bon. Et faire une mauvaise shrita, c'est rendre le poulet nevela. bastant sur une heure, c'est d'autre que sauf, c'est, car il y a vien, elle doit economiser, il faut пл Alexandre neve le deu celebrate la vie. No c'est parce que c'est non c'est pas du bout. C'est d'un barz un brus, car là déjà le prix. ... כשאנחנו מאמצים את הידיים ומשתמשים בידיים הרבה מאוד זמן מה קורה לנו? השרירים כבר חזקים ואז אנחנו מאבדים את התחושה של העדינות של לעשות את הדברים בצורה יותר עדינה וחלקה ואז השוחט מרוב שהוא עובד הרבה מאוד זמן השרירים שלו, הוא מפעיל את השרירים שלו ואז השחיטה היא שחיטה של כוח לא שחיטה נינוחה, לא שחיטה של בנה אחת לכן בקשרות של רבנות רגילה עושים משמרות של השוחט, עושים את זה הרבה מאוד זמן כדי להרוויח שאותו בן אדם הוא עובד עכשיו הרבה מאוד זמן, הוא נותן תפוקה של הרבה מאוד זמן ובמהדרין המשמרת של כל שוחט היא כל חצי שעה מחליפים כל חצי שעה מתחלף השוחט הולך לנוח לחצי שעה ואחר כך עוד פעם מגיע למשמרת של חצי שעה בקשרות רגילה אותו שוחט יכול לעמוד ולשחות שעה, שעתיים ואז כבר השחיטה יכולה להיות בעייתית מבחינת ההלכה now אור של million THERE רeredith אולי woj�adian הרעשה? הוא day הלכת שiegת הברית קק histoire רגיל kalian ו� cardioAll HY画 merged של הכל involvedetzen כברTalk Scripture για wel pocketsAnd unto ו ההלכה Yum ול przedysי מנה Хорошо working Et surtout pas l'hydros, écrasé, c'est-à-dire comme lorsque vous coupez une carotte à la maison, quand vous faites une salade de carottes, comment vous faites ? Vous prenez un couteau et vous appuyez sur la carotte avec le couteau. Et c'est comme ça que vous allez avoir des tranches de carotte. Et bien ça, c'est complètement assourd au niveau d'Hashrita. Quelqu'un qui prendrait un couteau et il appuierait sur le cou de la bête, et bien à ce moment-là, il la rend un éveilat. Alors maintenant, quel est le problème lorsqu'un chohed a travaillé longtemps ? Au début, il a encore la sensation de ce qu'il fait. Mais plus il fait ce mouvement une heure, deux heures après ça, les muscles commencent à se renforcer et il n'a plus la délicatesse au niveau du geste. Ça commence à devenir difficile et donc il emploie la force physique et il appuie sur le couteau au lieu de faire un mouvement de va et vient doucement, avec douceur. Alors c'est l'un des problèmes qui fait la différence entre une surveillance classique de la Rabanoute et une surveillance de méhadrine, qui est plus stricte. Lorsqu'on est stricte, alors on laisse les chokhatim se reposer. On change d'équipe toutes les demi-heures pour une demi-heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression de travail. Dès qu'ils commencent à fatiguer, l'équipe va être changée, remplacée. Ils vont aller se reposer et ensuite la main a retrouvé son énergie et elle peut à nouveau faire un mouvement qui est convenable. Alors qu'au niveau de la Rabanoute classique, on essaye d'exploiter le maximum du potentiel et donc le chokhat, si déjà il est là, vas-y, travaille que tu travailles. Et donc une heure, deux heures et ça continue. Et donc ce qui fait qu'après, vers la fin, les derniers poulets sont, je ne vais pas dire, traités un peu sauvagement. Mais il y a un risque qu'il emploi la force et au lieu de faire le mouvement du va et vient, il peut faire chasve shalom drassa. Est-ce qu'à des qu'on va voir si à s'ils tant få un peu plus. On va voir ce que je ne sais pas que vous avez whether. On va voir ce qui raconte pour qu'on va voir ce son rok. Il y a nous бабお願いします. Il y a nous une parce qui devrait quilt. Il y avait trouvé la pe cloche Se Il y a deux Il y a deux Je peux boire Ma grandvers Il y a une Calais ! Maintenant, nous allons passer à la melicha. Melicha, c'est le salage du poulet. Car vous le savez, qu'on n'a pas le droit de manger de la viande qui n'a pas été salée. Puisque c'est plein de sang et la Torah nous interdit la consommation du sang. Comment on va l'extraire ? On va faire la melicha. Mais il y a des endroits où le sang se retrouve regroupé et entassé dans un lieu, dans une partie du membre de la chair de la bête. Et là-bas, la salaison ne sert à rien. Quand on a beau mettre du sel, eh bien, le sang restera là. Généralement, ça se retrouve dans la troisième partie de l'aile du poulet. L'aile du poulet est composée de trois parties à l'instar de la main d'un homme. Il y a trois parties. Il y a le bras, l'avant-bras et la main. La même chose, il y a dans l'aile de la volaille, vous avez ces trois parties. Généralement, dans la troisième partie, qui se trouve à l'extrémité, c'est là où le sang est concentré. Le sang, quand elle a reçu un coup, et très souvent, ça déclenche comme une sorte de petite hémorragie, le caillot de sang se retrouve bloqué dans cet endroit, et la ménéha ne servira pas à grand-chose. Que fallait-il faire ? Eh bien, couper cet endroit, couper, enlever ce caillot de sang. Mais, qu'est-ce que fait la rabanoute Mehadrin ? Carrément, il coupe la troisième partie. Vous allez voir, dans les poulet, avec une bonne cachoute, l'aile, elle n'est composée que de deux parties. Dans la cachoute classique, vous allez voir que dans l'aile, il y a trois parties, parce qu'il n'enlève pas la troisième partie. Donc, de ce fait, il y a encore une fois un avantage de se faire le, comment on appelle ça, le luxe de pays un peu plus cher, pour avoir du casher avec certitude. Et puis, on a fait, 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 pour faire mal второй partie, impossible. Avant de faire un mélange, on a fait, on a fait, on a fait, bag technology, pour aller vous Alice, on a file, vous allez ouvrir. Jeします, mais nous allez μ Punkt vous significantly, pour commencer par sans nous soutenir un tinie, et il y a qui n'existe pas à propos de l'avion, il y a de l'avion, il y a de l'avion, il y a de l'avion, l'avion ça, il y a de l'avion, il y a de l'avion, il y a il y a de l'avion, et il y a il y a une p't psyche, il y a un peu plus de l'avion, mais nous otyondons un Mako a Jahré, encore une différence entre une c大的 Etc et une c Jongults Mahadrin, La salaison, le salage du poulet se fait généralement dans une cache-route classique en utilisant une sorte de ventouse pour aspirer les entrailles du poulet. Ainsi, on va vider la cage thoracique, retirer l'appareil digestif et respiratoire et maintenant le poulet est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut mettre du sel à l'intérieur et c'est ce qu'ils font. Ils mettent du sel à l'extérieur, à l'intérieur et on va laisser ainsi dégorger tout le sang. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas accès à l'espace interne du poulet, il y a un risque. C'est que le sel n'a pas été posé et déposé partout, éparpillé sur toute la surface interne du poulet. Alors qu'est-ce que fait l'arabe Anout Mehadrine ? Tout simplement, ils ouvrent au niveau du dos du poulet, ils ouvrent et une fois que c'est ouvert, on met du sel dans les deux facettes du poulet. Il y a du sel éparpillé partout, on voit où est-ce qu'on en met et c'est comme ça qu'on maîtrise la meliha pour qu'elle se fasse de la manière la plus parfaite. Merci d'avoir regardé les éparpillé sur les éparpillés. Bessar chalak. Bessar chalak, z'ach v'r'ak v'bahemot. L'haalakha n'fesak, שכאשר יש חור בריאה של הבהמה, הבהמה הזאת טרפה. אבל לפעמים, כמו שאצל בן-אדם רגיל, יש פצע, אחרי שהפצע מתרפה, יש גלד, זה תהליך של הריפוי, כך גם כן בחור של הריאה, יכול להיות שהיה חור בריאה, וזה התחיל להתרפות, ואז נהיה השכבה מסוימת, השכבה הזאת, היא נקראת שרחה. ברגע ששחטנו את הבהמה, הוציאו את הריאה, מנפחים אותה, ואז, אם לא רואים עליה שום דבר לא, זה נקרא חלק. אבל אם ראו עליה שרחה, ראו עליה איזו שכבה מסוימת, מקלפים בזהירות את השכבה, אם אחרי שהורידו את השכבה, רואים שאין חור, היא קשרה. אבל צריך לדעת, שכל זה רק לפי הרמה, רבי משה איסרליש, רבי משה איסרליש בא ואמר, אם יש שרחה, קלפו אותה, וזה נמצא בסדר, זה קשר. מערן הבית יוסף בא ואמר, שאם יש שרחה, אפילו שקלפו אותה, וראו שאין חור, זה תרף. מה נקרא חלק? חלק זה בעצם, בהמה, שההריאה שלה הייתה חלקה לגמרי. בלי שרחה, בלי שאלות, בלי ספקות, הכל היה חלק אצלה. בני עדות המזרח, שהולכים לפי מרן הבית יוסף, צריכים להקפיד, לאכול, אך ורק, חלק. כי אם הם לא אוכלים חלק, הם אוכלים טרף. האשכנזים, יכולים ללכת לפי הרמה, שבא ואומר שאם יש שצרחה וכילפו אותה, זה עדיין נחשב לקשר. תגונן להרדירה, כשאר absolutamente תרפא, חמורת נחשבן. תגנת פ wound, תגנת תגנתת תגנתת תגנת שלמי א wandering. vitaux. Comme par exemple le poumon, s'il a été perforé, alors la bête ne pourra plus vivre, survivre. Peu de temps après, elle mourra. Alors il y a des maladies qui peuvent causer une perforation du poumon. C'est la raison pour laquelle il y a obligation de vérifier, puisque ça arrive malheureusement souvent que le poumon de la bête a été atteint, et on gonfle le poumon, on le met dans de l'eau, et on voit s'il y a des bulles dans la bassine, ça veut dire que le poumon était perforé, et par conséquent la bête était réphare, impropre à la consommation. Parfois, on voit qu'il y a une sorte d'adhérence. Il y a comme un genre de rustine au niveau du poumon. Ça veut dire qu'on voit que comme s'il y avait un trou, mais qui est bouché. S'il y avait vraiment un trou, et que maintenant on a juste un bouchon, et bien la bête n'est pas cachère. Mais parfois, c'est une adhérence, c'est comme de la glue qui s'est collée. Il y a eu ici un problème, mais il n'y avait pas vraiment de trou. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Chez les Ashkénazim, le Rav, Rabi Moshe Isserles, qui est le Possek Ashkénaz, a autorisé de vérifier quelle est la nature de cette adhérence. Et donc ce filament qui pend au niveau du poumon, on essaye de le frotter frotter entre les doigts pour voir est-ce qu'on peut le résorber, l'éplucher, et ensuite on vérifie si après avoir retiré ce filament, on gonfle le poumon et tout va bien, c'est bon, c'est cachère. Mais pour le Bête Yosef, qui est le Possek des Sfaradims, Rabi Yosef Karo, qu'on appelle Marana Mechaber, eh bien lui exige que le poumon soit lisse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle Halak Bet Yosef, car le mot Halak ça veut dire lisse, Bet Yosef parce que c'est Rabi Yosef Karo qui a écrit le livre Bet Yosef sur le tour, qui exige que la viande que nous mangeons, eh bien elle soit d'une bête dont le poumon était en très bonne santé, qu'il n'y avait pas, même pas besoin de vérifier quelle était la nature de ce filament, de cette adhérence qu'on appelle en araméen Sirha, eh bien il ne faut pas qu'il y ait de Sirhot. Voilà pourquoi pour les séfarades c'est plus difficile à trouver de la viande Halak Bet Yosef, alors que pour les Ashkenazim, selon le Rabat, ils ont le droit de manger une bête, même si elle avait une Sirha, mais s'ils pouvaient être meccallèves cette Sirha, évidemment qu'il y a des limites, mais ils ont plus de facilité d'avoir de la viande kasher. J' cessou un soldi, premier ministre Faù qui Music. Si vous aunque pensez ou qui s'est l'acower,aczy boucher basé, personne n'exprunté pas l'ac famuette, il est très clé, lui ça remet pas, est mé floor humain et il ne fut un savvyλα. ièrement sient comment que l'acobie 3 Quand j'ai hortir le tif, le tif, le tif, le tif, le tif, le tif, le tif. C'est parti. je vais commencer par la fin il existe deux étiquettes dans les emballages pour savoir si la viande est kachère halak ou juste kachère nous les sfaradim qui avons besoin de manger du halak alors il faut vérifier que l'étiquette soit rouge vous voyez ici avec le tampon de la ramanoute et c'est écrit avec précision kachère halak quand c'est kachère classique et bien c'est de couleur verte l'étiquette est écrit kachère mais pour les sfaradim c'est problématique maintenant il existe deux catégories de boucheries vous avez une boucherie qui ne vend que de la viande halak uniquement alors là-bas vous ne vous posez pas de question ou bien par exemple vous achetez de la viande qui est emballée vous ne vous posez pas de question il y a l'étiquette rouge kachère halak tout va bien par contre il y a des boucheries comme au marché ou d'autres boucheries qui vous disent on vend deux catégories de viande la viande halak et la viande non halak et c'est vendu en vrac pas en emballage fermé et donc de ce fait ils vous disent voilà de ce côté la vitrine ça c'est halak ici c'est de la viande non halak le rave dit moi je ne peux pas leur faire confiance car une fois que tu as retiré l'emballage et bien la viande a la même couleur la même odeur la même saveur et donc de ce fait comment tu peux savoir il a peut-être manqué de viande halak il prend d'ici et il pose là et bien personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il a fait et bien il faut soit sous emballage soit que la boucherie ne vend que du halak sinon il faut lui dire montrez-moi vraiment sortez-moi de l'emballage et là je serai tranquille il faut que tu as Alors c'est chalak. Dans le yiddish, le mot glatt, c'est chalak. Alors qu'est-ce qui se passe entre eux ? Qu'est-ce qui se passe entre les chalak et les chalak ? C'est différent. Je pense que c'est différent. Quand vous achetez de la viande avec la cachoute du rablando de Bnebrak, alors vous avez parfois deux étiquettes différentes. Vous avez l'étiquette où il y a écrit chalak en rouge, et vous avez l'autre étiquette en vert où il est écrit glatt kacher. Be ashgachat arama be lefi harama. C'est-à-dire que c'est glatt kacher selon le rama qui est le posek ashkenaz. Et la question qui se pose, mais quelle est la différence ? Puisque chalak en hébreu ça veut dire lisse, glatt en yidish, ça veut dire lisse. Alors si les deux sont lisse, quelle est donc la différence ? L'amné aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas le rame, Et si elle est en train de la chaleur et qui descendait plus s'achin ou plus avec l'accélération, elle est en train de la chaleur. Si on a la chaleur et que l'amensure ça en train de la chaleur, c'est un tirer, c'est un tirer. La chaleur, qui est en train de trois chaleurs, elle est en train de la chaleur. C'est le chalak qu'il y a aujourd'hui dans toutes les zones de la bataille et dans toutes les zones de la chalak, au contraire de la Rav Landa. Par exemple, une adhérence, un filament qui est rattaché au poumon, qui sort du poumon, mais qu'on peut résorber en frottant avec les doigts. C'est-à-dire qu'on écrase avec ses doigts le filament et on frotte, on frotte, et on voit que ça se résorbe, ça se liquifie, ça disparaît. Dans ce cas-là, c'est comme si le poumon était lisse et qu'il n'avait pas d'adhérence, il n'avait pas de filament, car on a résorbé le filament avec les doigts. Deuxième possibilité, si Khaï aurait d'être à l'idée qu'il ouvre, si par exemple on a pris un couteau, une lame tranchante, on a coupé ce filament, et maintenant qu'on a fait attention de ne pas porter atteinte au poumon, ensuite on gonfle et on voit s'il y a de l'air qui va sortir, il y aura des bulles d'air, oui ou non. S'il n'y a pas de bulles d'air, tout va bien. On se permet de faire ce système-là, d'éplucher, ce qu'on appelle éplucher, c'est-à-dire couper avec une lame, maximum trois adhérences, trois filaments. Mais si le poumon est plein d'adhérences, alors là, non, on ne va pas considérer que c'est halak, tu vas t'amuser maintenant à faire dix fois la même chose, non. S'il y avait juste trois adhérences, alors là, ok, on peut tolérer et dire que c'est encore halak. Mais si tu as eu besoin de faire la même chose avec encore plus que trois, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas halak. Mais chez le Rav Lando, même ça, voilà, maintenant, le Rav va nous expliquer, par contre, qu'est-ce qu'on appelle chez le Rav Lando le glat. On se le Rav Lando, que les Rav Lando, le glat, quand le gratt, qu'est-ce qu'on appelle la glat, c'est comme «koule-l'hac, ! » «Koule-l'ac, c'est comme «koule-hac, c'est comme «koule-hac, c'est que l'hac, c'est comme «koule-hac, cl'hac, » il yúce que l'hier l'en-d'apheur la chine, en position de la sfear adi en position de menée la nauta mizrache. L'hier l'en-d'apheur la chine, parce que en gros, en gros, il n'aura de l'en-d'apheur la chine. Mais sur la chine, en gros, en basseuse, on peut-être de la descendance, en gros, en gros, en gros, la chine, aussi, des choses les idées. Mais en bayern-d'apheur la chine, Ceux qui veulent manger du vrai chalak Bet-Yosef et être tranquilles de savoir qu'ils mangent du chalak Bet-Yosef, c'est du chalak du Rav Landau. Car le chalak du Rav Marpoud ou le chalak de la Rabanoute aujourd'hui qu'on appelle Bet-Yosef qui est dirigé par le Rav Moshe-Yosef, ces deux cachrouillotes, leur niveau de chalak correspond au niveau du glade cachère du Rav Landau. C'est l'étiquette verte. L'étiquette verte où vous voyez glade cachère du Rav Landau, c'est exactement les mêmes critères que les critères que ces autres Rabanouyot, comme le Rav Marpoud et le bendime de Bet-Yosef, eh bien, eux, ils tolèrent, comme on a dit tout à l'heure, ces trois critères. Sikha Ayurédet Al-Ide-Méouf, ils tolèrent Sikha Ayurédet Al-Ide-Kilouf, et ils tolèrent jusqu'à trois Sikha. Alors que, quand le Rav Landau t'écrit chalak, c'est vraiment du chalak, c'est qu'il n'y avait aucune adhérence, il n'y avait aucune Sikha, aucun filament qui sortait du poumon, c'était lisse. Eh bien, là, tu es vraiment dans la tranquillité d'esprit d'acheter de la viande qui est complètement et parfaitement chalak. Et c'est quel point de c'est l'effort de la planète, ce qui est ce qui se déjeit ? L'effort de la planète, ce n'est pas à 100 % c'est qu'est-à-dire même demain. De la planète, ce ce n'est pas à 100 % qui ne peut jamais plus en 100 %. Ils ne sont pas en 100 % par habitant à l'ex reciment l'achat, ils n'ont pas et des énormes. Ils ont essayé de faire tout ce qu'on a fait. C'est bon. 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 C'est bon C'est bon. 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 C'est bon C'est bon. 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 C'est bon C'est bon. 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 C'est bon.